Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des vies nationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette quatrième livraison sportive De ce dimanche 4 août 2024 Une livraison que nous dévitons L'Angleterre, nos internationaux continuent à se préparer pour le début de saison On rappelle que certains ont déjà repris la compétition Comme ceux évoluant du côté de la Belgique Bungonda du côté de la Russie On peut parler aussi d'Aldo Kaloulou du côté de la Serbie Et Fisto Mael et Kalala du côté de l'Egypte L'ouest du championnat n'avaient pas pris une trêve Luton a été battu 3 buts à 1 face au Celta de Bigot Billy Rudolph Pazou était sur le banc Et a fait son apparition à la 78ème minute de jeu Bristol City et Willem Thué ont fait 0 buts partout Bristol City une équipe de seconde division anglaise Et Willem Thué qui était en seconde division hollandaise Mais qui a monté en première division Donc Bokila était aussi sur le banc Il est entré à la 76ème minute de jeu Toujours du côté de l'Angleterre Watford et Brentford s'ont quitté sur un score de parité Score final 1 but partout Johan Wissa et Edo Kalim étaient tous 2 titulaires Et ont disputé l'intégralité de la rencontre Du côté de Watford N'Gaki a été aussi titulaire Mais il est sorti à la 60ème minute de jeu Le FC Augsbourg a battu les Cester Sur le score de 1 but à 0 Samuel SND était titulaire Et il est sorti à la 74ème minute de jeu Du côté de Augsbourg Steffi Mavididi était aussi titulaire Avant de sortir à la 61ème minute de jeu Rappelons que Steffi Mavididi est toujours éligible Pour évoluer avec la RDC Toujours en match de préparation Millwall a été battu par Southampton 0 but à 1 Tanganga n'a pas joué ce match Il est resté tout le match sur le banc Nous continuons mais nous allons cette fois-ci Du côté des Pays-Bas Où le Spartan Rotterdam a battu le NAC Le NAC Breda sur le score de 2 buts à 1 Mais Tigno Silou Le natif de Matadi était titulaire Avant de sortir à la 76ème minute de jeu Nous allons maintenant cette fois-ci Du côté de la France Où Saint-Etienne a été battu A été battu avec un match où il y a eu beaucoup de buts Face à Grenoble L'ancien club de Charles Pickel Score final 3 buts à 5 Le rock congolais Le défenseur congolais Dylan Batoubissika Était titulaire pour cette rencontre Parlons maintenant de quelques news En bref Du côté toujours en France Du côté de Lorient Mis sur une voie de garage Par son entraîneur et sa direction Il a pratiquement la même situation Que Chantelme du côté de l'Olympique de Marseille Gideon Kaloulou cherche un nouveau club Mais il a des touches du côté de la Turquie La Turquie aussi Où le nom de Gaël Kakouta est cité C'est vrai qu'il y avait aussi l'Iran Mais le maitronome congolais n'est pas vraiment chaud Pour s'exiler du côté de l'Iran Nous quittons la France Nous allons cette fois du côté de la Turquie En Turquie où l'on jouait la finale De la Super Coupe de Turquie Une finale qui oppose Le champion du championnat turc de première division Et le champion de la Coupe turque Et Arthur Masoakou et Jackson Muleka Remportent cette Super Coupe Avec Besiktas Auteur d'un match parfait Besiktas FC avec ses Congolais N'a fait qu'une bouchée du champion En titre turc Galatasaray Hier samedi 3 août 2024 2024 sur le score sans appel de zéro but Contre 5 titulaires L'international congolaire Arthur Masoakou a disputé L'intégralité de cette rencontre Il était impeccable tout au long de ce match Sur son couloir gauche Dans la défense de Besiktas Profitant de ses minutes d'ailleurs Pour porter son temps de jeu A 95 minutes sur les 95 possibles Il participait là A son tout premier match Cette saison Premier match Premier trophée De son côté L'ancien sociétaire du tout puissant Masembe du standard Deliette Jackson Muleka Était bien sur la feuille de ce match Mais malheureusement N'a pas pris part à cette rencontre Puisqu'il est resté sur le banc Voyant son temps de jeu Resté à zéro minute Sur les 95 minutes possibles Jackson Muleka n'a encore participé A aucun match cette saison Avec Besiktas Besiktas est donc le vainqueur De la Super Coupe de Turquie Dans le souci de tuer rapidement La rencontre Besiktas Se s'est montrée dangereuse Dès la première minute de jeu Avec un but somptueux D'Immobilier Les espoirs de Galatasaray Son ambition prenait un sérieux coup Après un but Encaissé dans les premières minutes De la rencontre Empêchant un sursaut de l'équipe Qui n'a pas pu revenir En position de force Malgré le soutien de son public Au retour des vestiaires Besiktas va sortir son grand jeu Afin de creuser l'écart Et cela de manière vertigineuse Puisqu'à la 53ème minute Swenson alourdit le score A 0 but contre 2 Avant que le même Immobilier Ne tue le match En transformant son pénalty A la 81ème minute Portant le score A 0 but contre 3 Dans la foulée Les coups équipés Les coups équipés de Jackson Muleka Iront chercher deux magnifiques réalisations Dans les temps Additionnels Comme une série sur le gâteau D'abord à la 91ème minute Puis à la 92ème Par respectivement Silva et Et Kimoglou Portant le score A 0 but contre 5 Cette nouvelle récompense collective Jouira certainement Jouira certainement Sur le moral de l'équipe A quelques jours De l'ouverture De la nouvelle saison Où Jackson Muleka Et Arthur Maswaku Seront très clairement Attendus A moins A moins Qu'un départ De l'un Ou des deux Ne pointe A l'horizon Et prochain rendez-vous Pour Besiktas Et nos Congolais Ce sera Pour le compte Du championnat turc De première division Et pour le compte De la première journée Un déplacement Sur le terrain De Samsung Sport Le dimanche 11 août 2024 Sous le coup De 19h45 Heure de Kinshasa 20h45 Heure de Saké A l'est de la République démocratique Du Congo Restons toujours En Turquie Restons toujours A Besiktas Mais cette fois Pour parler Mercato En effet Un club Serait aux trousses D'Arthur Maswaku L'international Congolais Latéral gauche Titulaire De Sébastien Desabres Ferrait l'objet De convoitises De plusieurs écuries Européennes Et le club De l'Aïka Athènes Serait L'un d'entre eux Les grecs Examinerait Minutieusement L'option D'une offre En cette période Mercato Et un contact Avec le joueur Aurait déjà été pris Il y a quelques semaines Le profil du joueur Met tout le monde D'accord Au sein De l'équipe 13 fois championne De Grèce L'un des dirigeants De l'un des dirigeants De l'un des dirigeants Ce ne serait plus qu'une question On le sait On le sait Il est sur le départ Encore faut-il Qu'il ait une offre Conséquente Sinon En attendant Ils continuent à évoluer Avec leur club Dans les différentes compétitions Très heureux Bien sûr Les deux Congolais Qui ont posé ensemble Pour l'occasion Ils viennent de remporter Un deuxième titre Et un premier titre Pour cette saison Et c'est une très très bonne chose On retrouvera certainement Arthur Je crois qu'au mois de septembre prochain Jackson Nous les cas C'est un peu probable Parce que De la concurrence Il y en a dans la tanière Malgré l'absence De Cédric Bakambou Qui est déjà confirmé Voilà qui m'est fait A cette Quatrième livraison De ce dimanche 4 août 2024 Si vous l'avez aimé Laissez-nous Un maximum de j'aime Merci de partager Avec nous en commentaire Votre point de vue Abonnez-vous Sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora congolaise Et n'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver bientôt Dans un autre sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien Et diascoFoot Vous dit Au revoir